Salut à tous et à toutes et à tous bienvenue pour un nouveau mode workshop et donc aujourd'hui c'est hot potato la patate chaude jeu très simple et pourtant très fun pour le principe vous êtes dans une petite zone à plusieurs macri en ffa un joueur est dénommé directement la patate chaude et la patate chaude a fait quoi elle vous fait des dégâts sur le temps vous êtes sur en feu et donc il faut tirer sur quelqu'un ça ne fait pas de dégâts de balle mais directement donner la patate chaude à la personne et donc survivre et être le dernier survivant vous pouvez donner la patate chaude en donnant un coup au corps à corps un coup de mêlée voilà la fk qui a la patate chaude voilà et du coup la patate chaude est donnée directement à une nouvelle personne dès que cette personne meurt et donc le dernier qui survit gagne la partie évidemment pour éviter éviter le joueur qui a la patate chaude et bien viser parce que ça ça fait tout il s'était caché c'est caché gros pitté gros pitté non il a survécu ok deuxième round du coup après voilà ça se joue plus c'est des parties sur le temps et pas sur le nombre de kills mais du coup on passe sur des parties là je me prépare à balancer la patate chaude directement à quelqu'un voilà voilà la fk faut toujours spammer le clic spammer le clic comme ça au moins vous pour filer la patate chaude à quelqu'un on va aller se cacher là allez allez coquin on va se cacher là ça a l'air bien coucou coucou c'est plus que 100 pv je suis mal 64 pv pas très bien what je me cache hiiha bien compliqué et voilà c'est moi qui ai été élu du coup patate chaude allez à torment c'est dommage c'est pour ça qu'il faut pas trop se cacher moi j'aime pas me cacher là du coup je découvre sur cette map mais là voilà il faut passer cette patate chaude hein il n'y a pas d'excuse il faut survivre il faut passer cette patate chaude faut éviter de se faire voilà faut éviter de se faire regarder par le mec le porteur de la patate chaude parce que sinon c'est le bordel faut éviter le regard du porteur de la patate chaude c'est mon précieux ah là 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud la patate chaude il arrive il est là bas ils sont là après au fur et à mesure que les gens survivent mais repasse la patate chaude ils sont de plus en plus low life et donc ça devient de plus en plus compliqué les gens survivent de moins en moins à la patate chaude voilà voilà j'ai gagné donc là on continue évidemment j'ai gagné qu'un round pour l'instant hop 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 le porteur de la patate chaude qui est AFK pour l'instant le patate chaude qui passe qui passe elle est où elle est là elle est toujours moi pourquoi c'est toujours moi hop 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 le porteur qui est par là je crois hop 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 on est vite on est vite oh là là elle va se propager par là on fait attention la patate chaude hop 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 je t'ai refailli un mec qui était low life elle est où non elle est sur moi tiens 85 pv elle est derrière elle est derrière elle est par là attention il est caché le porteur de la patate chaude il va mourir sur moi tu peux m'attendre pour le refiler faut attendre faut attendre elle est où elle est où elle est où elle est où hop 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 non je l'ai ah là 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 il me l'a refilé juste avant et je suis mort c'est dommage du coup on respawn dans le prochain round voilà donc pour l'instant j'ai qu'un point puisque j'ai gagné un round et le principe évidemment c'est de gagner le maximum de round ouais le principe évidemment il devrait plus se baser sur le nombre de kills que vous avez fait à refiler la patate chaude mais ça pour l'instant ça ne reste que des prototypes sur le workshop et pour l'instant c'est plutôt déjà plutôt pas mal donc faut travailler son makri voilà très mauvais makri de la part de Tommy et sinon après faut travailler aussi son cache-cache pack donc la patate chaude qui brûle qui brûle et qui fait beaucoup de dégâts et c'est plutôt pas mal parce que c'est du coup un punitif si vous sez mal En l'occurrence avec mon Macri je suis très très mauvais Très longtemps j'ai pas joué Macri Mais c'est du coup très Vendeur Comme mode de jeu Parce que finalement ceux qui ont de l'IM Sont récompensés Après ce que j'aime pas trop est-ce qu'on peut se cacher là On va essayer la deuxième cachette Celle là j'ai l'impression que moins de personnes L'utilisent Oh le Quar Oh Tommy le Quar Oh la la ça sent la patate chaude A gogouille là dedans Pousse toi C'est ma cachette Non je veux pas être patate chaude La patate chaude La patate chaude Ils sont derrière La patate chaude est derrière C'est moi le porteur Mais non Du coup ça c'est dommage Parce que du coup le mec qui meurt Il n'arrive pas à refiler la patate chaude C'est refilé aléatoirement Bah ouais du coup c'est refilé aléatoirement Donc quand vous êtes low life C'est un peu compliqué du coup de C'est un peu compliqué d'essayer De survivre Et de bien miser quand c'est une patate chaude Surprise What ? Il me reste 24 PV exactement Là ça va être le bordel Oh la 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 tout le monde qui se cache C'est le bordel Moi je vous le dis c'est le bordel Hop 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 On se pousse Oh la 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 Le patate chaudeur qui fait n'importe quoi Hop 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 qui finit par mourir Et c'est Domi qui gagne Parce que la patate chaude qu'il avait Du coup le mec il avait 3 PV Il a refilé il est mort Et du coup ça a été refilé aléatoirement Au mec qui avait le moins de PV aussi apparemment Et donc qui était mort Et donc c'est Domi qui a gagné Donc des fois vous pouvez gagner Même sans vraiment rien faire Et c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Il ou le patate chaudeur ? Patate chaudeur ? Il est là-bas On fait attention il nous reste une minute Même si on est Pas forcément gagnant Dans tout ça Hop hop C'est pas visé Haha moi non plus Hop 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 Allez on gagne On se prépare à récupérer la patate chaude De façon aléatoire Parce que les gens arrivent À leur fin de vie Et donc Voilà Tomi qui gagne Donc pour la beauté du geste Évidemment on va essayer de gagner encore une fois Et de se cacher Allez Après ça dépend des maps Tout à l'heure j'étais sur Dorado C'était un peu plus compliqué Parce que c'était autour d'une voiture de Dorado Donc Un peu compliqué Voilà La patate chaude qui part dans les rangs Des couards Des cache Des cache-cache Et donc là ça devient compliqué Voilà la patate chaude qui se passe En background Et donc qui fait des allers-retours On fait attention On veut pas se récupérer la patate chaude Voilà C'est chose faite Hop 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 Non Le mien qui fait n'importe quoi Qui va tuer Une personne Qui était de l'eau J'ai refilé la patate chaude à quelqu'un qui était de l'eau Hop 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 On fait attention Voilà C'est bon C'est bon il meurt Le mec il se cache Il se cache Il s'est pas visé Tommy qui gagne Et c'est le GG Donc hot potato Un mode qui est plutôt pas mal Après A voir si c'est sur le nombre de wins De games Qu'on fait Ça compte un point à chaque fois Ou est-ce que c'est à chaque fois Qu'on refile la patate Et que la personne meurt Parce que des fois Voilà La patate est refilée de façon aléatoire Donc si on fait ça Les choses bien La patate est refilée de façon aléatoire Que la personne meurt Ça donne des points à personne Par contre si elle est refilée par une personne Et que cette personne meurt Effectivement Là il faut filer le point Ça pourrait être assez intéressant Mais en tout cas le concept Est vraiment très très bien Après voilà Là c'est la map de radeau Donc tout se joue autour de la voiture Mais en tout cas Nous on va pas aller plus loin Evidemment On peut jouer énormément de temps Mais là on peut jouer autour de la voiture Donc c'est un mode qui peut être vraiment très bien Selon les endroits des maps Et en tout cas C'est un mode qui est prometteur Après c'est pas un mode qui promoue votre skill Ou peu importe votre IEM Ou votre mobilité etc Mais en tout cas qui est plutôt pas mal Donc un mode prometteur pour le futur du workshop Puisque comme je le répète encore et toujours Il n'est que sur le PTR Et donc ce n'est que le début des aventures Pour le workshop et pour Overwatch Par rapport à ces nouveaux modes de jeu Ah là là je vais perdre Ah je vais perdre Oh la patateuse Ah la patateuse Donc voilà Nous on va s'arrêter là dessus Comme d'habitude N'hésitez pas à liker, partager, commenter Et nous on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao A bientôt Bye Sous-titres par Juanfrance